Je ne suis pas le fils spirituel ni la réalité de Doyle. Je suis seulement un enthousiaste qui adore son travail et qui essaie d'écrire des romans qui existent dans le même monde de Doyle. Mais je sais bien que je ne veux pas atteindre exactement son niveau parce qu'il est vraiment un maître et j'adore occuper son monde mais je ne suis pas Doyle. La chose la plus importante pour moi c'était de ne pas faire la même chose deux fois. Après la maison de soi qui était un succès ici en France et aussi en marché, la tentation était de faire la même chose encore une fois mais pour moi ça n'est jamais une bonne idée. Pour moi l'écriture est toujours une aventure. Il faut faire quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose de nouvel. Ainsi pour ce roman c'est absolument différent. Cette fois Sherlock Holmes est morte, n'est pas là. Watson n'apparaît pas. Ce n'est pas exactement une enquête, ce n'est pas une investigation, c'est seulement une aventure, c'est un policier. Et j'espère que cette fois ce n'est pas exact. J'espère que ce livre n'existe pas dans l'abri de Doyle. J'espère que cette fois c'est un peu plus original. À l'âge de 8 ans je n'étais pas très habile. Je ne pouvais pas lire de grandes oeuvres de littérature. En effet, je n'ai pas aimé lire pas beaucoup parce que j'étais stupide comme petit garçon. Grande et l'honte et mes professeurs n'avaient aucun espoir pour moi. Ainsi le premier livre que j'ai aimé, que j'ai adoré, c'était un BD. C'était Tintin par Hergé. Et j'ai trouvé dans ce livre un monde où je pouvais voyager, où je pouvais rencontrer des personnages inoubliables comme Tintin, Capitaine Haddock, Bianca Castafiore, le professeur Tournesol, qui étaient à peu près mes amis quand j'étais très jeune. Ainsi j'ai lu tous les albums de Tintin pour commencer. Lui aussi il était écrivain et j'ai décidé à l'âge de 8 ans que si Tintin était écrivain et avait tant de bonnes aventures, je ferais la même chose. Et ça pose raison que je suis maintenant écrivain peut-être. Il y avait des autres écrivains que j'ai découvert quand j'étais jeune. Il y avait un écrivain qui s'appelait Willard Price. Il a écrit beaucoup de livres toujours avec le mot aventure dans le titre. Ainsi il était Aventure de Béleine, Aventure de Tigre, Aventure de Cannibale. Et j'ai lu tous ces livres. Après ça j'ai découvert le livre d'Ian Fleming à l'âge de à peu près 12-13 ans. J'étais grand enthousiaste pour James Bond et pour cette raison que j'ai créé Alex Rider. Et plus tard à l'âge de 16-17 ans, j'ai découvert les contes de Doyle. Et c'est intéressant que tout ce que j'ai lu comme enfant, j'ai recréé dans mon œuvre aujourd'hui, actuellement. Ça c'est intéressant. Ce qu'on lit quand on est jeune reste dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps pendant toute votre vie. Ça c'est la vérité. C'est difficile de parler de ce livre Moriarty sans gâter la fin. Parce que le livre contient un grand mystère. Où est Moriarty? Est-ce qu'il est morte? Que se passe en vérité dans ce livre? Et je ne veux pas gâter ce que se passe. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre? C'est une aventure. C'est un policier. L'action est très vite. J'espère que les personnages sont bien tirés. Nous avons deux grands personnages dans ce livre. Un est un détective que j'ai créé moi-même, qui est un agent de Pinkerton. C'est un détective de New York qui poursuit un grand criminel de New York à Londres. L'autre s'appelle Anthony Jones et il est tiré des œuvres de Conan Doyle. Il est le détective dans Le signe de quatre, un très bon roman de Sherlock Holmes. Et ces deux hommes se rencontrent à Drakenbach, la chute où Holmes a été tué et Moriarty a disparu. Lui aussi peut-être mort. Et le livre se concerne avec ce que s'est passé en réalité à la chute. Et voilà. C'est un grand mystère qui se situe dans les roues et le monde souterrain de Londres dans le XIXe siècle.